et yo c'est cocax et bienvenue dans une nouvelle vidéo on est parti alors ça faisait un moment que vous l'attendiez il y avait un concours sur le discord voilà juste là et du coup il y avait 3 millions à gagner voilà c'était le dernier concours je sais que j'ai mis du temps à le faire je suis désolé je suis pas en stream donc vous pouvez dire que j'ai triché tout sur le concours en vrai bah soit vous me faites confiance soit vous me faites pas confiance mais en tout cas enfin voilà je viens de lancer le truc donc peu importe ce que vous pensez mais je voilà c'est la première fois que j'ai fait j'ai pas fait de tirage voilà donc il ya les 17 prénoms des 17 réactions sur discord normalement il ya les 17 pseudo je me suis pas gouré normalement et du coup on va lancer ça tout de suite 3 millions à gagner pour let's go et les 3 millions seront pour stay ok et ben c'est lourd alors c'est le modeau du discord donc on croit que j'ai triché et du coup on va rajouter 1 million donc là c'était les 3 millions et on rajoute 1 million pour une deuxième personne bon si c'est stale on enlève normalement ce sera pas stale voilà je fais gagner 4 millions ce sera petit man voilà petit man et stay donc voilà gg à vous deux donc moi j'avais quelques trucs à vous montrer parce que il s'est passé un truc de fou je sais pas si vous rappelez la dernière fois on a fait du brisage c'était pas forcément super rentable et bon c'est pas grave c'était assez rigolo et en fait il y a un peu une dinguerie je vous montrer donc merde c'est là la dernière fois on avait mis dans mon coffre 60 millions de runes je sais pas si vous vous rappelez et donc là maintenant si on ouvre le coffre et ben le prix estimé à tout simplement pas exploser parce qu'on est à 74 millions sachant qu'il ya vous pouvez je pense que vous pourrez regarder la vidéo d'avant vous pouvez prendre des screens et tout comparé il ya exactement le même nombre de runes des deux côtés enfin entre la dernière vidéo et cette vidéo tout simplement donc donc voilà c'est plutôt ouf et du coup on va bah j'ai évidemment commencé à mettre quelques runes en vente et vous voyez par exemple un truc de ouf c'est ces petites runes réperfeux en fait qu'on a acheté 50 000 kamas la dernière vidéo en fait ce qui est ouf c'est que la vidéo genre on l'a vraiment fait au oui les runes à l'air une vie n'ont pas encore tant augmenté de ça on va peut-être pas les vendre tout de suite mais oui la dernière vidéo genre les prix ont monté instant après la vidéo donc c'était assez fou c'est assez fou et assez c'était pas trop calculé quoi mais mais ça fait plaisir du coup voilà autant vous dire que le brisage bah je vais en refaire ça régale et du coup voilà là je pense qu'on va à ça je pense donc pour commencer vidéo on va déjà descendre du coup l'estimation de ce de ce coffre à 70 millions comme ça on verra on pourra regarder si ça si ça remonte la prochaine fois voilà je pense que c'est une bonne idée tac il faut encore virer 56000 alors un truc assez voilà ça ça me paraît pas mal sur d'environ 100 voilà et un petit truc voilà une ruine invoque et là on est à 70 mille lyon sont enfin mille kamas voilà ça on va le vendre et du coup on va voir un peu si les prix continuent fin est ce qui continue à remonter mais en tout cas sachez que que ça me met très très bien alors évidemment si j'avais su j'en aurais plus acheté mais mais voilà on pouvait pas trop savoir en fait j'étais pas au courant que moi qui avait eu un une espèce de faille parce qu'en plus en kama pas du tout communiqué dessus communiquer ouais ce que je suis je peux c'est lorsque ça ce que je voulais dire et et du coup bah voilà j'étais pas vraiment au courant mais je pense que il n'y avait pas grand monde qui était au courant parce que sinon les prix seraient pas descendu aussi bas en fait si tout le monde savait qu'il y avait une faille ou beaucoup plus de gens qui auraient acheté des runes mais bon nous dans l'histoire ça nous fait un peu de kama quand même du coup c'est pas mal du tout et voilà on va pouvoir se refaire donc voilà on a trois millions huit on fera un brisage la prochaine fois ce qu'on peut faire j'ai préparé enfin c'est deux trois trucs à péter on peut le faire ensemble vite fait j'ai vu ça je me suis pourquoi pas faire ça voilà c'est un peu du brisage bas level mais vu qu'on peut le faire instant il n'y a pas le temps du craft et tout donc je trouve ça plutôt pas mal et pourquoi pas finir avec un gros item comme celui-là j'hésite en vrai peut-être pas parce que les coefs je pense pas qu'ils aient remonté encore je pense pas que les hésiter mais remonter on va déjà briser tout ça on va voir s'il y en a un de rentable parmi parmi cela ça pourrait être ça pourrait être plutôt stylé merde tchak on va pas faire de focus je pense à quoi que résier r6 on est obligé de faire un focus résière 75000 37000 48000 50 000 56 oh non c'est vraiment pas terrible c'est rentable mais pas assez ça on va faire sans focus vingt mille kamas c'est nul à chier ou la la ou la catastrophe ou la catastrophe au what attendez parce que ça ça c'est pas la même attendez profus attendez ça peut être pas mal ça ok on va on va tenter un truc on va voir ce que ce qui se passe on va le crafter on va l'fm et on va le péter merde je vais aller au mauvais endroit on va le crafter on va l'fm on va le péter j'ai envie de voir un peu ce que ça pourrait donner avec des ruines bas d'autres distances en fait tout simplement voir si on arrive à être rentable parce que là on voit que l'item est pas terrible mais le coef était énorme donc alors on va prendre 10 millions pile poil enfin 15 millions si vous voulez hop une de forge magie on enlève tout ça aller hop et du coup forgerons c'est très rare que je fasse ça mais là je pense c'est un item où ça peut marcher on reprend un truc musical voilà on va en crafter je pas 10 voir on pourra pas forcément crafter 10 mais voir un petit peu ce que ça peut donner alors tchac voilà donc là 30 ça fait ouais il en faut encore encore un peu huit et neuf 7 ok là c'est x3 1 ok là c'est bon et ça ok c'est bon donc on va en crafter déjà trois donc vous allez voir alors pour ceux qui connaissent pas cette technique c'est un peu un peu particulier en gros enfin en gros le but c'est de mettre une ruine très très cher sur l'item qu'elle passe et ensuite de péter l'item et en fait si vous mettez moins de ruines que ce que vous obtenez à la fin bah du coup ça rend l'item intéressant donc c'est exactement ce qu'on va essayer On va acheter quelques runes d'eau distance et bah peut-être que on va être rentable ce qui n'est pas sûr du tout d'eau distance Euh merde comment ça s'écrit Ah d'eau perdie voilà et encore les prix des d'eau perdie sont pas si haut mais en fait vous comprenez bien que c'est pas très grave si c'est pas si haut parce que euh vu que enfin ça veut dire que c'est moins cher à mettre sur l'item donc au final ça va donc on va tester avec ça donc en gros faut qu'il y en ait une qui passe voilà là il y en ait une qui est passée donc là on a usé 7 quand même je trouve que c'est beaucoup je pense que ça va pas le faire ça me paraît un peu hum ok on en a eu 8 ouais c'est vraiment de la merde mais je pense que si ça passe en premier non mais je crois que ça va être nul à chier je crois que c'est vraiment nul ok là c'est pas mal après le coiff a baissé voilà 119 000 donc vous voyez là par exemple c'est plutôt intéressant il y a encore parce que là on a investi 340 000 ah non c'est pas terrible non c'est un peu nul à chier bon c'est pas grave en vrai au moins on aura testé un peu la strat on va pas se mentir c'est nul à chier ah par contre ça passe direct en vrai c'était passé direct dès le début l'autre en vrai je pense qu'on a pas eu de chance parce que si les trois avaient fait comme ça on aurait peut-être été rentable à la fin mais bon ça s'est pas passé donc on a perdu pour 40 000 kamas ça va en vrai au moins je vous ai montré une méthode si vous avez des coiff énormes et qu'il n'y a aucune rune qui vous rapporte des kamas et ben ça peut être intéressant de faire ça tout simplement et là du coup ça va être un focus crit 12 000 kamas pas assez rentable et le dernier 13 000 tout pourri ok bon aujourd'hui c'était une petite vidéo c'était aussi pour faire le concours et tout pour vous montrer aussi les runes qui ont explosé voilà j'espère que ça vous aura plu quand même on se trouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur Dofus on verra ce qu'on fait peut-être brisage peut-être pvm je sais pas encore demain normalement stream lundi matin ouais normalement je stream vers 9h 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 10h enfin entre 9h et 10h je pense jusqu'à jusqu'à assez tard parce que j'ai pas cours donc voilà on se retrouve demain enfin on stream et sinon mercredi à 15h allez ciao 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 ciao